salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui aujourd'hui petite vidéo tuto pour installer un wraps sur deux box là on va faire ça sur la relo rx200 et on va faire ça également sur la cuboïde de chez joy tech voilà pour afin de protéger un peu votre box et puis voilà histoire de rendre un peu plus un peu plus cool les couleurs si vous n'aimez pas les couleurs de vos box et tout ça voilà donc j'ai ici donc le package pour la cuboïde voilà donc ça provient de la voilà 3w zapp wraps point co point yuka donc c'est en angleterre la livraison j'ai halluciné trois jours c'était chez moi donc dans une petite enveloppe craft et tout et donc voilà donc on va passer on va passer tout de suite on va attaquer la plus entre guillemets la plus difficile celle où il y a plus de pièces la relo rx200 c'est parti alors là tout à l'heure du package alors forcément on a les autocollants donc moi j'ai pris carbone voilà voilà c'est du plus bel effet franchement c'est vraiment sympa j'ai pris aux couleurs de la sm parce que c'est dans mon bled des amis l'équipe de rugby de la sm petite dédicace donc voilà j'ai pris bleu et jaune alors après vous avez plein de combinaisons un plein de couleurs possibles je vous laisse aller voir vous avez dedans une petite sorte de notice à savoir qu'ils font des tutos même en vidéo voilà petite notice on s'en fout à la limite et donc on a le petit un petit truc pour nettoyer donc vous allez l'ouvrir tout simplement voilà vous voyez comme ça on va le faire ensemble tac donc à savoir que pour ce tuto il faut pas grand chose il faut du sopalin voilà pour pouvoir essuyer votre box et après je vais vous montrer il faut un sèche cheveux pour une fois que c'est une fois que c'est fini elle va passer un petit coup de sèche cheveux pour un peu que la colle adhère bien donc au support quoi voilà moi j'ai pris un sèche cheveux que j'ai dans mon garage pour la bricole et donc ça fait vraiment ça fait vraiment l'affaire donc voilà on on nettoie bien parce que c'est la base faut que le support soit sain propre sec après bien entendu mais voilà donc là c'est fait je prends l'ami du vapoteur le sopalin sopalin mouchoir vous prenez ce que vous avez sous la main voilà pas un slip sale les amis voilà prenez truc propre voilà donc on nettoie tac voilà tac c'est fait et là pour moi c'est propre il n'y a aucun problème voilà allez on balance tout donc voilà la rx 200 toute propre alors qu'est ce que je vais coller en premier je vais coller le cache à cul 1 qu'on a à l'arrière donc c'est super simple on va décoller déjà voilà hop on décolle alors peut-être que ça sera pas je vais essayer de zoomer peut-être éventuellement un petit peu voilà en espérant que vous allez voir quelque chose donc on va tout simplement le centre et voilà j'ai sent alors je vais j'approche un peu parce qu'au final je crois que la vieillesse me guette j'y vois pas bien de loin voilà une fois que ça c'est fait on va tout de suite donc là on n'est pas bien ça doit vraiment être en ligne je pense que pas trop mal voilà et donc on a collé déjà le cache à cul j'appuie dessus pour bien y appliquer voilà pas de problème alors à savoir que bien sûr alors ils sont coupés au plus juste mais on arrive à voir quand même si on regarde vraiment de près on arrive à voir un petit peu la couleur de la box derrière voilà parce que après il doit y avoir il a manqué quelques millimètres mais c'est quand même coupé au plus juste il n'y a pas de souci allez on a mis l'arrière qu'est ce qu'on peut mettre maintenant les amis on va mettre le devant donc cette partie là voilà qui va cacher la partition de la porte alors c'est la partie peut-être éventuellement la plus chiante alors ce qui est pas mal c'est que là on peut se guider avec l'écran on est bien pas de souci alors d'abord de l'intérieur on fait ça sur l'intérieur on colle bien la face avant ok et une fois que la face avant c'est fait amoureusement on vient replier les côtés voilà tac ça c'est fait alors forcément on voit la couleur de ma box qui est en dessous si elle aurait été noire bah peut-être enfin ma box aurait été peut-être mieux quoi vous voyez ce que je veux dire et voilà et après sinon ça fait vraiment une courbure et et s'ils auraient mis un film à mon avis là ça aurait été merdique ça aurait été merdique parce que ça aurait fait des plis ça aurait été voilà quoi donc voilà ça c'est fait alors maintenant on va faire toute cette partie là qu'on voit ici alors ça ça va être une partie à mon avis les amis un peu chiatique je pense que ça va être chiatique alors heureusement qu'on a le bouton je pense qu'on appuie sur le switch un petit peu pour vérifier en temps ça va ça va j'aurais pu penser plus chiatique que ça mais au final voyez ça laisse bien donc ça laisse bien les trous d'aération sur le côté il n'y a pas de souci donc donc voilà on appuie toujours pareil pour bien appliquer c'est fait on fait plus gros parce qu'après le plus gros on va le faire après voilà et maintenant on va prendre le haut alors celui-là hop alors là c'est celui-là je pense que c'est celui-là qui va être le plus chiant à faire en fin de compte vous prenez une référence quoi il faut prendre une référence dans deux deux du haut d'un côté de la la box et puis on colle pas tout de suite on attend de voir ce que ça ça fait là comme par exemple ça fait de la merde donc on décolle délicatement c'est pour ça on l'applique pas faut pas l'appliquer tout de suite parce que sinon je pense que ça doit pas être très mal ah c'est bien je m'excuse si j'étais hors champ pendant deux secondes parce que je vois pas ce que je fais en même temps donc voilà tac et là on fait gaffe parce que ça a des petits ça fait pas le rond entièrement là vous voyez une partie blanche donc quand vous allez appuyer pour que ça colle bien faites gaffe de pas le décoller tout de suite voilà donc là on appuie hop hop et hop et là c'est bon maintenant il ne nous reste plus qu'à faire au final le cul de la box voilà tout simplement alors c'est pas compliqué on regarde bien dans quel sens ça va c'est à dire en l'occurrence comme ça voilà on décolle hop et puis on place et là c'est magique voilà ça va super bien pas de soucis alors encore une fois c'est le modèle blanc que j'ai moi de la box sur la noire bah c'est forcément bah ça fait différent parce qu'on voit du noir au lieu du blanc quoi donc voilà mais sinon bon bah le résultat est quand même plutôt acceptable voilà et puis ça change ça change le look de votre de votre box disponible en plusieurs couleurs et tout donc après vous faites votre mix et puis après vous n'êtes pas obligé de mettre façon carbone vous pouvez mettre du brochet vous pouvez mettre pas mal de trucs voilà maintenant on va faire la dernière étape et puis après c'est maintenant on va prendre un sèche cheveux bon moi je m'en sers pour les travaux perso voilà et puis j'ai pas beaucoup de cheveux donc c'est pas un sèche cheveux non plus on allume on est en position en position chaud et puis on vient chauffer et appuyer en même temps sur le film voilà et voilà donc j'ai tout bien appliqué en fin de compte de passer le sèche cheveux ça a pour but un petit peu d'assouplir le film et de faire mieux de par conséquent adhérer la colle qu'il y a sur le film adhésif tout simplement voilà et pour éviter que les petites pointes et compagnie ça se décolle facilement en fin de compte là vous appliquez bien la colle et puis une fois que c'est bien chaud il y a juste à appliquer un peu de partout tout simplement pour tous ceux qui ont posé déjà des films teintés sur des voitures ils comprendront le système et puis bah si vous en avez jamais posé il suffit de suivre ce tuto et puis vous avez vu qu'au final c'est pas si compliqué que ça voilà ça c'était pour la Renault RX 200 et puis bah maintenant on va se retrouver pour la cuboïde allez maintenant on va faire la cuboïde alors je vous effie du nettoyage je vais la nettoyer exactement pareil que la Renault RX 200 grâce au petit truc pour nettoyer là donc on est pas fou les gars on va commencer par le plus facile je vais commencer par le haut allez on décolle amoureusement tac et c'est exactement pareil alors je vais placer d'abord la tête de culoïde comme ça je sais pas si c'est bien ça va ça va ah non c'est pas bien c'est pas bien les amis c'est pas bien du tout je vous le fais en direct vous voyez comment c'est chiatique c'est chiatique mais enfin c'est toujours pareil je le fais pour que vous puissiez voir un petit peu à la caméra je suis pas en train de dire que si j'aurais pas la caméra je le ferais les yeux fermés mais sinon ce serait plus facile voilà tac et donc là automatiquement et alors qu'est-ce que ça donne ? et en fin de compte quand vous devez vous frotter sur les côtés vous devez pas décoller le film si vous décollez le film c'est au final c'est pas une pause optimale là c'est pas mal comme tout à l'heure on applique bien voilà ça c'est fait on va faire le le cache batterie ça a l'air d'être symétrique quoi c'est symétrique l'espoir voilà ok voilà celui-là bon facile quoi mais enfin je veux dire je vois pas un peu l'intérêt mais enfin bref parce qu'on a pas le tour après c'est dommage ils auraient pu fouiner le tour mais bon c'est vrai qu'après ça fait vraiment fin sur le côté voilà et alors l'amusement maintenant les gars là c'est l'amusement là ça celui-là je l'appréhende celui-là je vous cache pas euh je vous le cache pas alors il faut se guider hein je vais essayer de me mettre comme ça vous y voyez quelque chose en même temps ça va être pas mal ça ça va être pas mal là ça va être pas mal là alors juste faut tirer hein vous tirez enfin vous le collez bien comme il faut là et après vous tirez droit voilà hein on tire bien droit pour pas faire de plis ouf pas ce miracle impeccable on tire toujours on continue on n'hésite pas là on le place comme ça et comme à l'époque quand vous rouliez une cigarette roulée voilà et au final euh bah au final c'est pas top parce que ben non c'est pas top c'est pas top parce qu'au final je chevauche je chevauche en chevauchant c'est pas terrible là tac non non plus donc quand ça va pas c'est pas c'est pas là à j'aurais pu mettre une petite musique d'ambiance moi personnellement le bouton blanc je ne suis pas spécialement fan je préfère le bouton noir mais c'est le bouton black alors qu'est ce que ça donne voilà on est bien on est bien Tintin voilà après ça pourrait être toujours mieux on peut toujours mieux faire les amis enfin voilà là on arrive à fleur voilà on est nickel et donc voilà ce que ça donne alors après bien sûr c'est maintenant qu'on commence à l'appliquer on va l'appliquer bien dans les endroits sensibles comme le bouton l'écran tout le tour de l'écran et bien sûr tout le tour voilà les amis écoutez c'est fini je vous laisse remarquer le truc impeccable il y a une petite nervure sur le haut il suffit de bien chauffer et d'appuyer avec le doigt comme ça puis ça vient se plaquer alors bon je n'y ai pas à poser non plus extrêmement je ne vais pas dire le truc est super bien mis enfin c'est quand même propre voilà c'est tout centré c'est propre ça ne se décolle pas voilà alors l'écran je vais vous montrer et l'écran est bien visible voilà il n'y a pas de soucis donc moi perso je suis assez content je suis assez content c'est sympa ça lui donne une autre finition puis vu que par exemple la cuboïde est assez fragile point de vue du remettement moi je l'ai déjà rayé le premier jour que je l'avais eu donc du coup voilà les découpes sont plutôt précises c'est assez bien fait voilà il n'y a pas de soucis et le film il est quand même assez épais pour moi il semble assez qualitatif après bien sûr à voir dans le temps voilà et puis la petite relou voilà donc c'est si vous avez envie un petit peu de vous démarquer parce que les couleurs c'est comme vous voulez c'est vous qui choisissez voilà donc forcément si vous êtes supporter de l'ASM vous ferez cette couleur là les amis et puis sinon vous ferez votre couleur voilà tout simplement c'est vraiment plutôt pas mal voilà et puis bon là forcément l'écran on le voit il n'y a pas toutes ces couleurs je vais rentrer dans les menus les amis voilà tout simplement donc combien ça coûte la douloureuse alors chaque film coûte 10 lire voilà la monnaie anglaise donc à convertir ça fait du 13 euros voilà 13 euros pour chaque film ils font pas mal de box il y a la VTC mini genre pas c'est des meilleurs voilà ils font vraiment plein de box plein de aussi ils font les atos voilà donc vous allez pouvoir trouver forcément votre box il y a 9 chances ou 8 chances sur 10 que vous trouvez exactement la box que vous avez pour pouvoir y apposer le film dessus donc c'est vraiment plutôt pas mal les livraisons comme je vous ai dit c'est 3 jours 3 jours c'est relativement assez court pour l'Angleterre quand même j'étais super surpris c'est livré par avion directement dans votre boîte aux lettres il n'y a pas de signature ni quoi que ce soit donc voilà c'est vraiment plutôt pas mal voilà les amis c'était juste un petit tuto comme ça de semaine histoire de vous présenter donc le petit tuto pour pouvoir poser ça c'est dispo chez www.zapwarps.co.uk vous inquiétez pas les amis je vais noter parce que sinon avec mon anglais approximatif c'est un peu chaud je vous souhaite une très très bonne journée une bonne soirée je vous dis à très très bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.